Comédie dramatique et musicale du début des années 2000, les choristes résonnent encore dans beaucoup d'esprits, mais le tournage n'a pas été une mince affaire. 8,5 millions d'entrées plus tard, et les choristes, le film de Christophe Baratier est devenu culte. Synonyme de succès télévisuel également, cette comédie dramatique et musicale, portée par une chorale à l'origine d'une bande originale à succès, a permis à Gérard Juniot, Cadmérade et François Berléand d'asseoir leur popularité dans le cœur des Français, mais aussi à Jean-Baptiste Monnier d'émerger dans le paysage cinématographique. Nommé à de multiples reprises au César, le film reste aujourd'hui une valeur sûre, à contrario du tournage qui a été pour ainsi dire particulièrement chaotique. Gérard Juniot en dit plus sur le tournage catastrophique des choristes Si Gérard Juniot s'est n'était déjà ému il y a quelques années, pour cet avou ce mardi 7 novembre, il a accepté de revenir sur cette expérience qu'il décrit comme une catastrophe. Ça nous a lié avec Christophe, Baratier, le réalisateur du film. Surtout que le film est parti très mal. Il y avait la canicule, il y avait les grèves, on a dû changer des acteurs, enfin bon, ça a été une catastrophe. Le comédien fait ici référence dans un premier temps à l'énorme coup de chaleur survenu à l'été 2003, puis au mouvement de grève de la fonction publique, le plan Fillon, qui avait réuni plus d'un million de personnes dans les rues hostiles à la réforme. Mais si le tournage a été chaotique, cela n'empêche pas Gérard Juniot d'être fier du film, qu'il décrit comme un film de garde, qui se bonifie avec l'âge, je suis assez heureux que les films qu'on a faits il y a quelques années, perdurent, et peut-être se bonifient parfois. Gérard Juniot retrouve le réalisateur des choristes au cinéma Gérard Juniot et Christophe Baratier, si est-il une affaire qui marche. Les deux amis se retrouvent en effet le 15 novembre dans la comédie comme par magie, qui suit les aventures de Victor, incarné par Kev Adams, qui doit élever seule sa fille Lison. Entre couches trop pleines, moments de complicité et engueulade, cette nouvelle cohabitation hivernale s'annonce déjà comme un événement dans les salles obscures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501